... Bonjour à tous, bienvenue dans Wildorado. Aujourd'hui, on vous emmène à Baptiste découvrir l'incroyable histoire de Café Liégeois, une PME familiale qui va vous donner du tonus. ... J'ai donc rendez-vous avec les frères Liégeois, Benoît et Michel, qu'on découvre justement à l'instant. Alors, qui est Benoît, qui est Michel ? Bonjour à tous les deux. Bonjour Émilie, Benoît. Benoît, bienvenue. Et voilà, bonjour Émilie, Michel. Bonjour, bonjour Michel. C'est très agréable d'arriver chez vous parce que ça sent super bon. Alors, première surprise, Liégeois, j'étais sûre que ça faisait référence à la ville de Liège. Eh bien, non pas du tout, c'est votre nom de famille. Eh bien, tout à fait. Notre père s'appelait Liégeois et nous autres, par la même occasion, Liégeois. Nous sommes deux garçons. Et c'est lui qui, en 1955, rachète une petite torréfaction de malte, bientôt remplace le malte par du café et il donne le nom Liégeois à sa marque. Nous sommes arrivés, début des années 80, dans l'entreprise. À l'époque, l'entreprise faisait l'équivalent de 300 tonnes de café. Aujourd'hui, 30 ans après, nous en faisons 5000 tonnes. À l'époque, l'entreprise faisait 100 millions de francs belges de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous faisons l'équivalent de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc soit plus ou moins 2 milliards de francs belges. L'entreprise s'est développée. Elle a eu des soucis, bien entendu, mais nous sommes le quatrième torréfacteur belge et le premier mois long francophone. Waouh ! Et qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi ? Au niveau de l'emploi, on est à peu près 130 personnes sur tous les sites confondus. Et alors ici, rien que sur le site de la production, il y a plus de 60 personnes qui y travaillent. Et donc, en fait, vous, votre métier, c'est d'acheter des bons grains pour le transformer dans un café de qualité ? Alors, on a un métier qui est tout à fait agréable parce que ça nous permet de voyager pas mal dans le monde. Et de fait, on va dans les pays producteurs de café. Alors après, le métier de torréfacteur, c'est assembler, rassembler, faire un mélange de différentes origines et puis de faire un produit qui va plaire à notre clientèle. Et est-ce qu'on peut voir les grains de café qui arrivent chez vous ? Alors, je propose qu'on ouvre un sac de café. Voilà ce qu'on reçoit chez nous comme café. Alors, il y a deux grandes grandes origines de café. Vous avez les arabicas et les robustas. Les arabicas qui sont beaucoup plus fin, qui dégagent beaucoup plus d'arômes, qui sont plus liés dans l'altitude. Et les orobustas qui sont beaucoup plus robustes, qui contiennent deux fois plus de caféine que les arabicas aussi. Donc, c'est intéressant de savoir aussi, et qui sont beaucoup plus corsés. Ouais, ouais, d'accord. Nous sommes de retour à Baptiste, chez Café Liégeois, pour découvrir par quelle magie ces graines de café encore vertes deviennent un élixir que nous apprécions tant. Première étape, nous allons vérifier que le café ne comporte pas de défauts. Séance dégustation à la manière des pros. On va sortir à la tréfaction ce qu'on appelle un premier craque, donc on va entendre un premier craquement de la graine de café. Et donc, ce sera vraiment le moment auquel on va pouvoir le déguster. Alors, ce qu'on va faire ici en dégustation, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Donc, on le déguste de la même manière ici que chez notre fournisseur de café ou que chez le producteur de café. Donc, ici, nous avons quatre cafés à déguster, trois arabicains, donc des cafés d'altitude, ici, des cafés extrêmement fins. Un qui vient du Chiapas au Mexique, un qui vient du Kivu au Congo et un mandolin qui vient de l'Indonésie, un pays qui fait bien rêver. Alors, nous avons aussi un robustin qui vient d'Inde. C'est parti pour quatre minutes d'infusion. On fait alors une première analyse olfactive et ensuite, seulement, on déguste, enfin, presque. Inspirez, pas avoir peur de faire du bruit. Ouais, j'attends ça. Il existe des concours de bruit. C'est vrai ? Oui. C'est pas du tout le goût du café qu'on retrouve chez soi dans sa tasse, on est quand même d'accord. Oula, ça c'est... J'ai bien craché ? Pour le jet. Ouais ? Ah oui, donc vous étudiez même les jets. Pour le jet. Bon allez, une fois que la qualité du grain est approuvée, on passe à la torréfaction. Oui, le processus de torréfaction consiste en fait à apporter le café d'une température de plus ou moins 120 degrés à 220 degrés, d'une manière progressive. Et alors, avec cette puissance de température, le café va se transformer et va ainsi développer tous ses arômes et ses huiles essentielles. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on devient torréfacteur ? Alors, moi personnellement, j'ai appris ça quand j'étais jeune, je vais dire sur le tasse, c'est mon papa qui m'a appris à torréfier. Aujourd'hui, il existe des écoles un peu plus techniques qui sont un peu sur un aspect mondial, donc un aspect standard. On peut suivre des cours de torréfacteur. On peut devenir torréfacteur professionnel. On suit le parcours des grains de café qui viennent d'être torréfiés et toujours cette bonne odeur qui nous accompagne dans l'immense salle d'emballage. Une fois le café torréfié, il est très important de l'emballer le plus rapidement possible pour éviter toute l'oxydation du café. Donc dans cette salle d'emballage, vous allez trouver différents types de lignes d'emballage de café. La première, soit on l'emballe en grains ou en moulut en kilos, 250 grammes ou 500 grammes. Après ça, nous sommes des spécialistes au niveau de la portion individuelle de café. D'accord. Et comment ça se fait que vous êtes devenu les spécialistes de ce café ? Il y a 25 ans, mon papa qui ne vit plus et mon frère, ce sont tous les trois en Italie une fois. Et nous rencontrons un monsieur Rossi qui a fabriqué une prototype de machine de portion individuelle de café. On le regarde et au même moment, tous les trois, on a une idée. Du coup, on n'hésite pas, on achète cette ligne. C'est souvent un budget de 4 millions de francs belges à l'époque. Cette machine arrive chez nous. Les gens de l'entreprise nous regardent en disant, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Mais ça ne va jamais marcher. Au début, le succès modeste, le succès grandit, grandit, grandit. En attendant, actuellement, nous produisons plus ou moins 500 millions de pâtes l'année ici. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Et on produit plus ou moins 120 millions de capsules l'année ici. Ah, c'est ça que j'allais vous demander. La petite capsule, on la vend moins bien ? Pas moins bien, c'est un produit, c'est un autre produit. Il est encore un peu, mais non, ça se développe aussi très fort. On va les voir ? On va les voir, bien sûr. La famille Liejoua est très active. Elle a investi plus de 3 millions d'euros dans une chaîne de production de capsules biodégradables compatibles Nespresso. Le succès est tel que cette chaîne, comme toute l'usine, tourne 24 heures sur 24. Et ce n'est pas près de s'arrêter, comme Benoît me l'explique. Nous avons essayé de développer une capsule Dolce & Gusto compatible. Nous avons démarré il y a deux ans et on est en phase terminale de test. Donc bientôt, nous allons pouvoir sortir une capsule compatible Dolce & Gusto à Marcafé Liégeois. C'était un investissement nécessaire pour continuer à être au goût du jour ? Je pense que si on ne le fait pas, on aurait eu un décalage. Donc il faut à tout prix rester à l'avant et dans l'avant-garde de cette portion individuelle de café. Bon, ben en tout cas, Benoît, beaucoup de succès avec cette petite capsule. On poursuit notre visite chez Café Liégeois, une entreprise rentable, mais qui veut collaborer de façon équitable avec ses fournisseurs. Michel, vous avez eu la volonté aussi de créer un café qui s'appelle Mano Mano. Ça représente quoi ? Alors cette gamme de café chez nous, c'est une gamme qui vient du commerce équitable. C'est quelque chose de très important. Quant au voyage dans les pays producteurs, donc on peut se rendre compte des difficultés qu'ils ont là sur leur terrain et que ce n'est pas tous les jours évident. Voilà, on ne peut pas rester insensible. C'est une autre manière, nous, d'amener notre petite pierre à l'édifice, de pouvoir aider ces petits producteurs. Très beau, très très beau. Alors à côté de ça, nous avons aussi des projets, des projets directs dans le pays, au Chiapas, qui se trouve au Mexique. On a aussi au Kébou, aux Républiques démocratiques du Congo et aussi un troisième projet en Bolivie, où là, on apporte une aide supplémentaire financière dans des projets beaucoup plus particuliers sur le terrain. C'est important. Est-ce que vous avez aussi des partenariats locaux ? Eh bien oui, on a vu énormément de citernes de lait répandues aux alentours de chez nous par les fermiers. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'ils étendent leur lait ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose pour eux ? Puis un organisme de laitiers est arrivé, qui s'appelle Ferbel, qui essaye de promouvoir leur lait à un prix décent aussi. Et on a décidé d'adhérer à leur projet. Et l'idée a germé de créer un petit cup de lait, Ferbel, pour distribuer à côté d'une tasse de café. Donc vous aidez les Belges et puis vous aidez aussi le sud de la planète. Bravo, vraiment. Nous arrivons à la fin de notre voyage chez Café Liégeois, une entreprise qui regarde vers l'avenir. Comme avec cette incroyable machine qui permet d'imprimer photos et logos sur la mousse de lait. Et l'effet est vraiment top. Canon ! Benoît Michel, on parle évidemment de Café Liégeois énormément en Belgique. Tout le monde connaît cette marque. Mais est-ce que vous êtes présent aussi à l'étranger ? Alors on a une bonne partie de notre volume qui part à l'exportation, à peu près 70% de notre fabrication. Et alors on exporte dans des pays comme le Canada, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, Taïwan et même des pays peut-être un peu plus insolites comme la Lituanie. Est-ce que ce n'est pas difficile, compliqué, puisque vous êtes une entreprise familiale, de faire face à des multinationales ? Bien évidemment, on lutte contre des mastodontes, des grands groupes financiers mondiaux, qui ont des moyens financiers énormes. Mais bon, on peut toujours se dire que ce qui est petit est sympa, c'est certain. Et d'un autre côté, quand on est petit, on arrive à décider vraiment très très vite des choses et très très rapidement. Donc ça nous avantage parfois. Et en général, vous êtes d'accord sur les décisions ? Ça se passe bien en ce côté-là ? La progression qu'on a fait permet de dire qu'on se rectifie l'un à l'autre, ce qui nous permet vraiment d'atteindre la cible. Un bon duo donc. En tout cas, merci pour votre accueil, bien chaleureux. Et puis je vous souhaite plein de succès. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles Pépi d'Ouallonne. Sur ce, je vais prendre un petit café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada